pour mon intervention je vais faire auprès de nos étudiants ce sera sur le défi des étudiants face à l'innovation et l'entrepreneuriat c'est un défi certains d'entre vous ils sont issus de plusieurs facultés plusieurs spécialités pas forcément dans le domaine technique économique il ya plusieurs spécialités mais ça vous concerne tous je vais aller avec des mots faciles à retenir je vais essayer de l'information technique lorsqu'on parle d'innovation forcément il ya des trucs qui se cachent derrière c'est le transfert de savoirs de connaissances et de technologies pourquoi il ya ces trois termes transfert technologie c'est clair c'est la technique au profit il m'a perturbé mal et mal bon nous excusons force le transfert technologie c'est clair c'est quoi transfert de connaissances de savoir ça concerne tout le monde avant de parler de transfert technologique on parle de transfert de savoir connaissances l'exemple le plus concret vous pouvez vous rappeler quotidien vous êtes universitaire on vous demande chez vous les week-ends lorsque vous êtes chez vous d'enseigner d'enseigner de faire des cours à vous à vos frères et soeurs sur des trucs basiques du périmètre et tout c'est difficile vos parents vont vous reprocher un universitaire il peut pas transmettre quelque chose d'évident à un enfant automatiquement eux ils comprennent pas que ça demande de la pédagogie de la préparation ça demande d'être formé pour former ces jeunes-là c'est facile d'enseigner à l'université peut-être au terminal que au périmètre les gens ils comprennent pas ça c'est facile d'enseigner en spécialité contre entre en commun parce que là transférer quelque chose un savoir élémentaire fondamental à d'autres qui sont venus qui viennent du lycée c'est pas évident là c'est ça le défait un peu auquel l'étudiant il fait face lorsqu'on parle d'étudiant c'est un futur diplômé un futur porteur de projet le porteur de projet innovant il doit être un caractère innovant après le terme innovant il ya beaucoup de choses derrière on va les découvrir tous ensemble le transfert des connaissances déjà on commence par le transfert de connaissances un petit aperçu historique c'est dans les années 60 il était question de transfert de technologie des pays du nord vers les pays du sud ça c'est le contexte des années 60 bon après il faut toujours se mettre dans l'échelle la l'échelle où il a géré dans ce contexte en 60 on était même pas une nation libre indépendante faut pas ce pourquoi je vous raconte ça faut pas se mesurer se comparer avec la france avec les pays de l'europe les pays de développer eux ils ont ces espaces cette technologie cette maîtrise dans les années 40 c'est à dire il faut pas précipiter les choses il faut pas ben c'est bien de se mesurer au plus fort mais quand même il faut il faut il faut rester sur dans le contexte rire on peut pas de jour au lendemain atteindre un niveau où les autres déjà ne dépasse de combien d'années puis de transfert entre filiales des firmes multinationales le sujet de transfert est souvent présents dans le monde des ingénieurs et techniciens lorsqu'on parle de transfert de technologie c'est la rôle des techniciens et d'ingénieurs les gens issus ici de compéster les terres facultés facultés technologie biologie science exact il comprend ça l'ingénierie ça concerne uniquement la faculté de technologie les masters licences dans le domaine science et technologie ça concerne beaucoup plus la faculté de technologie si là on parle d'ingénierie l'ingénierie c'est quoi le nombre de d'apprentissage dans les laboratoires représente 40% de l'autre apprentissage dans les enfants et les séances et les salles de tédé ici à bouddha où les autres facultés j'exclis la faculté de médecine les quatre autres facultés le contexte typique par vos pratiques peut-être vous vous le connaissez pas c'est mais on peut parler de transfert de savoir de connaissances mais le transfert technologie ça concerne beaucoup plus la cette mission elle peut être réussie avec des techniciens et des ingénieurs le transfert des connaissances est présenté dans les études économiques et les politiques publiques comme un levier de compétitivité c'est d'ici les secteurs sciences humaines économiques et et langues et tout c'est on parle beaucoup plus de transfert de connaissances et d'application comment réussir transfert technologique les méthodes pour réussir ce transfert mais la tâche principale transfert technologique ça concerne les technologiques les technologiques et l'ingénieur le transfert technologie on commence par le transfert de connaissances technologie ou expertise d'une partie vers une autre lorsqu'on parle de transfert ça veut dire d'un point à un autre mais d'un cerveau à un autre cerveau d'une partie à une autre d'une d'une entreprise à une autre c'est ça le transfert transfert d'une technologie d'un secteur industriel vers un autre par exemple si on peut parler de développer le secteur le secteur de santé en utilisant des outils informatiques technologiques qui ont fait leur preuve dans d'autres secteurs le secteur d'enseignement soit dans le primaire secondaire lycée ou à l'université on parle d'éthique c'est en utilisant le téléenseignement d'autres technologies d'autres d'autres activités en relation avec les nouvelles techniques ça veut dire on peut se projeter dans un domaine en utilisant d'autres techniques aussi dans un autre secteur ça c'est un transfert transfert des résultats de recherche et développement vers le marché c'est ça qui nous intéresse lorsqu'on parle de transfert technologie ou de l'innovation c'est le transfert de l'équipe de recherche et développement il faut savoir une chose la section recherche et développement dans l'industrie ça représente l'équivalent de cette section c'est l'équivalent de recherche scientifique ici ça veut dire un doctorant ici on peut lui trouver une image dans l'industrie si l'ingénieur ou le fonctionnaire affilié à la section recherche et développement recherche et développement c'est-à-dire il doit essayer de développer certains produits certaines méthodologies de l'industrie et de la récurité ça mais comment il va le transférer vers le marché à Paris il doit développer un contexte un produit pour le vendre c'est ça le défi de l'étudiant de diplômé de demain pas seulement une activité commerciale il doit y avoir un élément d'innovation bien sûr on ne va pas payer quelqu'un qui va faire la recherche soit recherche scientifique il doit apporter un plus par rapport au travail qui existe déjà dans son équipe contexte national ou local à l'université c'est à travers les articles de recherche il doit publier trouver quelque chose de nouveau mais dans la recherche développement en industrie on parle de nouveaux concepts produits innovateurs quelque chose de nouveau on va aller les découvrir tous ensemble la recherche sur comment transformer des richesses en connaissances ça vous regardez ici on a des richesses de l'argent qu'on va transformer vers des richesses une richesse qu'on va transférer en connaissances après c'est à l'aide quoi on veut former par exemple en achetant des équipements scientifiques pédagogiques beaucoup de choses on met le paquet on met un financement pour atteindre des connaissances pour avoir des connaissances mais plus tard ces connaissances qui est l'innovation j'utilise mes connaissances les connaissances acquises pour transformer des connaissances en richesses c'est des routes de baie c'est un aspect financier je mets au service d'un service qui va me donner des connaissances par exemple l'état s'investit dans les universités les écoles les périmaires elle paye le salaire des fonctionnaires ATS personnes académiques ou administratives et avec des équipements les charges et tout elle met de l'argent c'est pour donner des connaissances un savoir aux étudiants aux apprenants peu importe mais ces gens-là plus tard qu'on a formé ils vont être capables d'innover pour apporter un plus un plus de quoi ? c'est une richesse c'est-à-dire lorsqu'on parle d'innovation dans le transfert le but final c'est de créer de la richesse développer le secteur socio-économique industriel d'un pays la force d'un pays la force d'un pays c'est vous à travers quoi ? le savoir qu'on vous donne ici l'appui beaucoup de choses mais à l'aide de vos compétences plus tard chacun peut apporter un plus c'est pour créer la richesse la richesse lorsqu'on va créer de nouveaux créés nous d'investissements de start-up d'entreprise c'est ça le but à la fin les cinq différents types de transfert technologies il y a la recherche il y a le développement il y a la recherche après les gens dans le domaine il y a la recherche fondamentale il y a la recherche appliquée il y a le développement on valorise ça lorsqu'on prend par exemple un docteur un doctorant il peut faire ses travaux de recherche et tout mais il est incapable de voir les débouchés plus tard l'équipe qui va déterminer et identifier ça déborde sur quoi c'est des experts c'est-à-dire il doit réussir cette mission en lisant en valorisant les résultats de la recherche un chercheur il me donne des résultats à travers cette thèse son mémoire les articles sauf que d'autres équipes peuvent exploiter ça pour repérer qu'est-ce qu'il y a lieu de développer c'est-à-dire après la recherche il faut un développement je développe ces résultats et aller vers la production la vente pour cibler les clients ça se passe comme ça il y a la recherche le développement c'est de là aller dans la recherche au développement c'est ça le plus difficile c'est à réussir technologie, innovation, science et développement ils sont tous liés la science c'est la volonté permanente de comprendre et d'interpréter le monde d'apprentissage les gens qui sont ici qui ne sont pas issus des secteurs techniques techniques ou scientifiques les quatre sciences fondamentales il y a la physique les maths il y a la chimie il y a l'électro-humanisme c'est les quatre on parle d'industrie 4.0 ces quatre là c'est les pérides de tout le développement dans le monde la physique c'est la capacité à expliquer les phénomènes qui se produisent il faut maîtriser cette science pour pouvoir interpréter expliquer de manière rationnelle scientifique les maths c'est un outil de modélisation c'est-à-dire au lieu de faire une expérience réelle je devrais identifier comment modéliser ces phénomènes devant moi peu importe le phénomène mathématiquement après les maths ils ont plusieurs aspects comme la physique il y a la physique mécanique il y a dynamique il y a le monde mécanique rationnel la conception mécanique il y a transfert de chaleur thermique la physique nucléaire atomique structure de la matière les maths aussi l'algèbre l'analyse les statistiques par au bas l'algèbre linéaire c'est des aspects mathématiques le but c'est de modéliser un phénomène pour l'étudier dans un laboratoire ça la chimie les chinois nous dépasse dépasse le monde entier parce qu'ils ont la maîtrise de la chimie concevoir n'importe quel objet ils maîtrisent tout est fabriqué en chine parce qu'ils maîtrisent ça les pays se développer ils ne le maîtrisent pas encore c'est difficile de maîtriser tout ça mais on va y arriver la maîtrise la structure de la matière de la chimie les interactions et tout ça c'est de la chimie le troisième c'est le quatrième c'est le plus important c'est l'électromagnétisme les phénomènes physiques ils sont à l'intérieur de plus il y a l'électricité il y a le magnétisme ils sont couplis c'est quatre sciences c'est les piliers de la science fondamentale la science la recherche fondamentale c'est dans ces secteurs-là mais le plus important pour ces pays-là on voit le développement c'est la recherche appliquée l'Algérie peut-être elle occupe de bonnes places parmi les autres pays dans la recherche fondamentale mais c'est loin de la réalité sur le terrain sur le terrain il faut une autre forme de recherche appliquée l'appliquissage doit avoir des résultats conquérés sur le terrain c'est ça la recherche appliquée la technologie et l'étude systématique des techniques de fabrication lorsqu'on parle de technologie c'est maîtriser la manière d'agir pour atteindre quelque chose je sors de la théorie je sors des fondamentaux vers l'apprentissage la pratique je parle de technologie la technologie aussi ancienne que l'humanité la science s'est développée en même temps que la civilisation il y a un exemple que je sais toujours aux étudiants la différence entre l'empire romain et les grecs les grecs c'est des génies c'est des philosophes c'est des mathématiciens mais aucun impact ils n'ont rien laissé actuellement mais les romains c'est la technologie ils exploitent cette science ils ont su réussir le transfert sur le terrain ils ont inventé la roue d'ailleurs le symbole de développement c'est la roue qui a été inventée c'est les charrettes ils ont dominé le monde l'armement tout l'ailleurs même lorsqu'on regarde les pyramides des pharaons ça c'est un contexte technologique bâtir tout ça qui va durer éternellement c'est pas donné à tout le monde actuellement c'est un grand dilemme comment ils ont été construits c'est ça la différence entre la technologie et la science le développement technique et l'innovation sont parmi les facteurs les plus importants développement économique automatiquement économiquement l'économie d'un pays il doit être en relation directe avec le développement technologique et bien sûr c'est relié à l'innovation la carroissance économique à long terme il ferouit de l'accumulation et de la carroissement des connaissances techniques c'est évident la part des matières premières et de la main d'oeuvre dans l'avantage compétitif des nouveaux produits diminue régulièrement monsieur Atmanil a cité l'utilisation rationnelle des matières premières il faut actuellement c'est la guerre aux matières premières les mythos seulement ça met à la rare et tout l'algérie possède ces ressources mais elle ne possède pas le savoir pour les extraire pour les utiliser parce que là même les énergies fossiles le monde entier recherche d'autres alternatives par rapport aux énergies fossiles l'énergie fossile ça veut dire c'est l'électricité que j'obtiens à partir de quelque chose fossile ça veut dire je donne quelque chose c'est la conservation de l'énergie mécanique rien ne se fait rien ne se fait tout se transforme je donne quelque chose je reçois mais je donne une ressource naturelle elle est épuisable il faut trouver d'autres alternatives comme les énergies renouvelables les éoliennes les marines renouvelables il y a beaucoup de contexte c'est ça la course vers le développement ça concerne ces secteurs il faut faire il faut faire il faut faire une différence entre l'invention et l'innovation l'invention ça concerne beaucoup plus les ingénieurs les techniciens il y a quelqu'un des fois peut-être vous l'avez remarqué chez vous les gens issus des formations professionnelles les CFP pratiquement ils sont plus forts que nos étudiants que nos ingénieurs même des fois même il y a un contexte que les industriels ne comprennent pas ils préfèrent recruter quelqu'un issu de la formation professionnelle qu'un universitaire c'est une grave erreur parce que là celui qui possède cet apprentissage faire quelque chose et tout il est péré mais il ne peut pas développer s'il réfléchit à l'instant T s'il ne réfléchit pas à l'avenir de son investissement son entreprise il commet grave erreur en recrutant un diplôme universitaire on met l'entreprise en retard de bombe après quelqu'un issu de la formation professionnelle c'est logique il n'a fait que après la 9ème année il a fait une année 9 mois il y a des diplômes de 9 mois 12 mois 18 mois c'est tout mais l'autre c'est ta raison après plus un bac plus 5 ans à l'université c'est logique que celui-là il est plus fort il peut fournir donner un plus il peut innover l'invention ces gens-là ils peuvent inventer quelqu'un à l'université il réfléchit d'une manière académique et tout peut-être il a déjà des obstacles dans son dans sa réflexion les formations qu'on veut donner et tout c'est pour dépasser ces obstacles l'invention c'est c'est mettre sur le marché quelque chose qui n'existe pas ça c'est une invention c'est une fois par je sais pas mais c'est tout un groupe c'est toute une équipe qui peut faire ça l'innovation l'innovation je peux innover une manière de penser une démarche un produit qui existe déjà c'est le cas une méthode c'est-à-dire c'est un caractère innovant je dois le faire à part qu'est-ce que j'ai rajouté ça c'est l'innovation actuellement le marché en Algérie il est vierge surtout pour les informaticiens et tout les gens dans le technique ils peuvent apporter un plus facilement c'est quelque chose vierge ici en Algérie à Paris il y a des il y a des projets à caractère innovant national en international mais à Paris pour celui qui cherche un créneau à développer une entreprise il peut trouver des milliers des milliers les obstacles à l'innovation strictures conservatrices hiérarchiques hostiles à l'innovation en général les gens qui réfléchissent autrement différemment ils sont mal vus soit dans l'organisme soit à l'université soit dans un groupe soit même dans le quartier etc. c'est-à-dire déjà on le voit comme un virus et il ne suit pas la même mentalité que la majorité ça c'est un obstacle les nouvelles idées mettent en péril les profits générés par les produits et services existants en général quelqu'un il a un créneau d'investissement même si on le propose d'améliorer de faire quelque chose il vous dit non parce qu'il met en péril qu'est-ce qu'il a mis sur le marché déjà c'est-à-dire il ne vous donne pas ni le financement nécessaire ni l'aide nécessaire les grands organismes tendent à se débarrasser des innovateurs des erreurs en général des fois on se pose la question comment ça se fait on a verré quelqu'un de compétent comme celui-là parce que là ça y est pour lui il a une démarche il la suit il apporte des résultats à quarter pour lui c'est pas que c'est à quarter il espère toujours que l'exemple c'est Nokia et tout ils étaient arrogants ils ont développé leur système symbion ils étaient les permis sur le marché posséder un Nokia à l'époque c'était un prestige à l'époque c'était 2009, 2010, 2011, 2012 Android développé par Google il est mal vu actuellement ça y est il a dépassé tout le monde Porto et même comme moteur de recherche il n'a pas fait des percées majeures il est dépassé par voie la haïa et les autres mais l'arrogance de certains constructeurs ils ont mis en danger leur investissement le propriétaire de Nokia lorsqu'il a déposé le vélo en pleurant il s'est demandé mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça peut-être les gens ne connaissent pas Agfa et Dika les inventeurs de la cassette audio en vidéo c'est une bande magnétique ça base sur le magnétisme pour c'est comme ce truc là on a besoin d'un coran et d'un aimant eux ils ont besoin d'une bande et de la ferite mais c'était depuis 1800 ils ont disparu du jour au lendemain des synthétiques assez des géants mais c'est comme ça si on ne change pas ça veut dire on a une démarche et on se dévoile on n'est pas flexible ça y est on met l'investissement on met la vie l'avenir de tout le monde en danger souvent les innovateurs n'atteignent pas à la reconnaissance alors qu'un échec bon ça c'est classique même chez vous même si vous rendez mille services à votre famille à vos amis c'est comme ça mais une fois ça va vous persuadir à la vie parce que là notre cerveau notre manière de voir les choses on ne se souvient que de l'échec les années combien d'années de réussite d'offres et tout ça veut dire si vous êtes dans un organisme vous offrez combien de solutions mais une fois c'est bon c'est bon ils ne savent pas communiquer ils ne savent pas exploiter des fois on rencontre des artistes des vrais artistes avec sa main un crayon il est capable de dessiner le paradis personne n'avait le paradis mais oui il peut se projeter mais il vit misérablement par contre c'est un commerçant il fait je ne sais pas quoi c'est un hyper riche en général ces gens-là aussi ils ont besoin d'accompagnement ils ont besoin d'aide c'est pour ça il faut être un groupe chacun multidisciplinaire aussi il ne faut pas être un radin j'ai besoin d'un informaticien j'ai besoin d'un juriste j'ai besoin d'un juriste j'ai besoin d'un économiste quelqu'un qui va faire la promotion je vais la ramener il y a des entreprises c'est des anciennes entreprises mais c'est le même niveau il y a d'autres c'est un niveau incroyable c'est ça le problème ça veut dire à chaque fois que j'investisse je rajoute j'aurai quelque chose de plus ça c'est la loi de la physique ça n'existe pas il n'y a pas de gaspillage ça veut dire j'ai investi il y a quelque chose de nouveau ils sont considérés comme des virus bon on a vu ça en général le plus important c'est ça nécessite un financement le blocage financier c'est ça le facteur le plus dangereux c'est-à-dire celui qui a des idées il n'a pas accès au financement l'innovation sera ce qui nous concerne qu'est-ce qu'on va vous offrir qu'est-ce que vous pouvez savoir c'est que ça concerne beaucoup de choses le produit introduction d'un nouveau produit ou amélioration d'un produit c'est-à-dire soit je mets en place un nouveau produit soit j'améliore ce qui existe déjà le procédé mise en place d'un nouveau système de production de distribution c'est-à-dire celui qui fait l'économie il fait le management il peut aussi être innovant parce qu'il y a le procédé l'organisation mise en oeuvre des nouvelles organisations tout ça ça concerne l'innovation le marketing la création des nouvelles stratégies commerciales des exemples cd carte fidélité les abonnements la vente en ligne tout ça c'est c'est la manière d'innover quelque chose ça ne concerne pas que de mettre un nouveau produit sur le marché ça c'est ça se passe rarement presque toutes les on a les innovations depuis des ans 80% ou plus c'est des c'est des produits transformés mis à jour rajoutent quelque chose pour être utile une idée de projet innovant il y a une différence entre une idée de projet un porteur d'idées et un porteur de projet une idée qui peut être travaillée avec un groupe et se transformer en projet c'est à dire il faut pas se dire que je suis un master 2 master 1 je sais pas quoi je n'ai pas les capacités nécessaires pour aller vers un projet innovant non c'est faux vous avez tout le potentiel une idée il suffit de lui consacrer du temps on peut la transformer en projet innovant après ça concerne plusieurs types d'innovations les innovations de rupture les innovations radicales et incrémentales les innovations de rupture elles proposent un produit et un service déjà existant on peut être une société de service ou de production déjà existant mais un coût inférieur avec utilisation simplifiée c'est à dire des ruptures il y a quelque chose qui existe j'offre un climat une autre vision soit pour le service soit pour le produit qui va être dans le même sens que le produit déjà qui était au service qui était déjà en rupture innovation radicale elle correspond à l'apparition d'un tout nouveau produit ça c'est délicat quelque chose qui n'existe pas soit procédé organisation manière produit service les innovations crémentales elles améliorent un produit service déjà présent sur un marché mature en optimisant ses performances et son utilisation actuellement dans le monde informatique et tout vous constatez que lorsque vous achetez un nouveau pc il part de génération actuellement ils sont onzième génération les processeurs les processeurs de etarois jusqu'à i9 ça veut dire déjà c'est une génération qui va être évoluée les différences c'est quoi lorsqu'on achète un pc ça dépend de l'utilisation mais soit la rapidité d'exécution on parle de la fréquence soit les caches internes le nombre de données qu'il est capable d'éterriter c'est le cache interne actuellement le top des tops c'est 18 mégas de cache la consommation d'énergie c'est à dire chaque génération par exemple cette onzième génération les pistes à l'intérieur de microprocessures c'est 8 nanos 8 nanos c'est les nanos lorsqu'on se lave le matin et on se rase le temps de baisser la lame il y a deux nanos à se décrire c'est invisible il faut savoir que les pistes sur lesquelles on met les différents transistors circuits c'est des milliers c'est des nanos 8 nanos forcément les gens dans le domaine électrique savent qu'à chaque fois que je diminue l'épaisseur la longueur de quelque chose je diminue sa consommation par effet je diminue la consommation de la batterie l'échauffement aussi le problème c'est comment évacuer la chaleur produite par le travail du microprocessor voilà qu'est-ce qu'on innove soit par rapport au stockage de la batterie la vitesse on touche à ça c'est des des innovations incrémentales il y a deux contextes que vous devez connaître start-up et spin-off peut-être les gens ici d'Abu Daoui les connaissent les gens qui ont fait l'entrepreneuriat ou l'économie les connaissent les start-up c'est-à-dire lorsqu'on a un porteur d'idées porteur de projet c'est une start-up on parle de start-up on parle pas de petites moyennes entreprises c'est une start-up c'est pour ça qui concerne les diplômes et la création d'emplois la création d'entreprise on parle de start-up la start-up c'est une jeune pousse c'est une entreprise qui valorise un concept original technologique ou technique innovant ou service il y a beaucoup de choses pour se différencier radicalement de l'existant c'est-à-dire je propose mon idée je suis porteur d'une idée d'un projet innovant pour déborder vers une start-up Tachit Saad des caractéristiques c'est qu'elle se développe rapidement à l'apparent du marché pour élaborer une proposition de valeur et mettre au point une offre réelle adaptant à une première cible client puis elle duplique son offre dans des conditions économiques la formation de demain elle va être dédiée à ça comment être compétitif comment développer son créneau rapidement si on prend par exemple un groupe comme C'est Vital s'ils se développent de la manière d'une start-up ils vont devenir des archi-milliardaires ils ne peuvent pas parce que la start-up au début elle peut être une expansion rapide mais après elle va se saturer c'est naturel les spin-off peut-être le terme spin-off c'est les séries télévisées il y a par exemple une série qui a marché Vampire Diaries je ne sais pas quoi Walking Dead des fois il y a un groupe de travail qui travaille qui développe la série ils ont un projet de développer parce qu'on est à la quatrième septième saison les gens ils ont marre de cette série même si elle a fait des bénéfices importants pour les étudiants de production et tout mais l'équipe déjà qui va se détacher elle va essayer de développer une autre série en parallèle elle met en premier plan quelques acteurs elle va les essayer dans la série originale les producteurs ils vont savoir ce qu'ils vont réussir ou pas ils vont regarder les tendances combien ils ont regardé la série ni dans l'épisode dernier ils ont testé un truc en parallèle Walking Dead par exemple ils sont en train de se bagarrer de développer dans ce contexte les autres c'est la Virginie et tout et tout c'est-à-dire déjà il y a un autre groupe qui s'est perdu qui est en train de créer des aventures et tout si dans le premier épisode pilote c'était une réussite les autres vont s'investir automatiquement qu'est-ce que je voulais vous dire par là une spin-off un groupe déjà qui font partie d'une entreprise ils ont des idées pour ramener quelque chose de nouveau à l'entreprise forcément l'entreprise mère elle possède tout elle peut être actionnaire si elle voit que c'est bénéfique elle va les aider elle va acheter leurs inventions leurs produits je ne sais pas quoi sinon elle va le vendre aux autres spin-off c'est-à-dire c'est quelque chose qui se détache quelque chose qui existe mais avec de nouveaux contextes de nouvelles idées comment se montrer nouveau des fois même ça dépose le caractère des gens des gens par exemple on peut trouver un étudiant intelligent sans se réviser sans assister au cours peut-être le jour de l'examen il peut être diabolique il peut avoir de bonnes notes par rapport à celui qui passe des heures et des heures pour se préparer ça dépend de chaque personnalité de l'être humain une génération on trouve quelqu'un extrêmement intelligent il a d'autres difficultés il ne peut pas se concentrer toute la journée quelqu'un qui peut se concentrer toute la journée il ne peut pas être inventif et tout parce qu'il a passé beaucoup de temps il a passé beaucoup de temps il a passé beaucoup de temps il a passé beaucoup de temps à assister à des trucs académiques et réglementaires l'autre il assiste une heure une fois par semaine il a beaucoup de temps pour faire autre chose en fin de compte c'est complémentaire ça dépend de la personnalité de la personne mais pour se mettre dans le bain d'être innovant pensez autrement et prenez du recul par rapport à votre création c'est-à-dire toujours les gens dans le domaine technique ils connaissent le mot mot relatif est-ce qu'il y a des gens de technique ici des gens qui ont fait la physique et tout le mot mot relatif ça veut dire je suis dans un bus le bus il se déplace si vous regardez le camarade qui est assis à côté de vous il est stationnaire mais quelqu'un de l'extérieur il va vous voir vous on se déplace d'ailleurs on parle de l'accélération et de la vitesse d'entraînement c'est-à-dire comment il va vous voir quelqu'un dans un autre repère qui se détache de vous des fois on ne peut pas repérer nos défauts c'est l'autre qui peut connaître nos défauts il faut juste être attentif c'est-à-dire la même chose l'idée c'est de se détacher de votre contexte et de regarder avec un œil d'observateur un œil externe mettre en place une organisation innovante et songez au management de l'innovation ce subtil équilibre entre créative et rigueur là on va peut-être vers attend oui c'est ça pour être créatif réellement ça passe par un enchaînement d'idées innovantes choisir une manière de travail qui vous correspond c'est-à-dire on ne peut pas dire à qui que ce soit voilà les femmes voilà qu'est-ce qu'elles commettent comme erreur c'est-à-dire qu'elle essaie de réfléchir à la place de son enfant elle va lui détecter comment elle doit se comporter et tout mais il est différent d'elle c'est-à-dire chacun doit trouver une manière de travail qui lui correspond et rester authentique être soi-même c'est pas la personne c'est-à-dire si vous êtes moins sérieux si vous êtes quelqu'un de blagueur et tout c'est-à-dire d'essayer de changer ça c'est-à-dire d'imiter quelqu'un restez en naturel mais après là vous creusez dans votre cervelle pour être créatif être ouvert aux idées du groupe pour adapter le programme en question par exemple lorsqu'on travaille en groupe il y a les sciences brainstorming il faut écouter tout le monde il ne faut pas se dévoiler à celui-là et il ne peut rien apporter non peut-être à l'instant il apporte quelque chose de primordial donner l'énergie opposée à celle venant du groupe en général moi je le fais avec notre équipe et tout des fois ils me reprochent ça c'est-à-dire on est amis la vie quotidienne on est de bons amis mais sur le lieu de travail on se bagarre souvent parce que là j'essaye de critiquer je critique c'est-à-dire directement c'est comme un truc je suis négatif par rapport à son idée mais il faut faire ça parce qu'en critiquant on va inventer d'autres mécanismes il faut se mettre toujours dans l'opposition même si pas moi l'opposant mais je joue le rôle de quelqu'un qui s'oppose il faut faire comme ça même envers vous c'est-à-dire vous préparez 5 chapitres restez maintenant le deuxième chapitre il est le plus attendu dans l'examen sauf qu'il faut se dire non l'enseignant il va jouer un mauvais coup et a dit qu'il permet le chapitre ah il faut réviser le premier il faut toujours être en opposition donner les contraintes de temps pour chaque tâche ici lorsqu'on planifie quelque chose il faut mettre un chronogramme chronogramme ça veut dire tâche la durée quand je vais la réaliser toujours avoir une horloge ou un chronomètre disponible pour gérer le temps si on ne gère pas le temps on ne peut pas être inventif on ne peut pas c'est-à-dire déjà c'est comme les gens qui sont fans du football et tout on est tous ravis lorsqu'une équipe égalise à la dernière seconde le temps mort le match cité Real Madrid ça reste dans les annales Taroua 1 ils sont éliminés c'est bon le reste 10 minutes à la fin ils se sont qualifiés même les gens qui aiment la cité ils ne peuvent pas détester le Real Madrid parce qu'ils l'ont fait je suis un supporter de Real je déteste le Barça mais le match Paris-Barça 6-2 c'est un régal pour moi j'ai devenu directement supporter du Barça parce que j'ai envie que cette équipe j'ai envie que cette équipe réussisse parce que là c'est l'impossible ils vont réussir l'impossible mettre 6 buts 4 buts en 10 minutes et là on fait c'est-à-dire déjà lorsqu'on se fixe un temps on peut c'est comme à l'examen l'été il nous demande 2 minutes à chaque parce que réellement peut-être c'est dans ces 2 minutes il nous donne 5 points l'examen n'est pas derrière mais il y a la fin il y a l'affaire il commence il commence parce que il y a la dernière 2 minutes il y a la fin il va couper il va couper sinon il cherche comment contourner, il cherche dans ses paraux, par moyens. Toujours expliquer ce que vous allez faire et pourquoi. Des fois même si vous connaissez pourquoi, il faut l'écrire. Pourquoi je vais attendre quoi ? Parce qu'apparaît à chaque fois, c'est une méthodologie vérifiée avec d'autres bien sûr. C'est un résumé que je vous fais ici, comment être inventif et innovant. Utilisez la même couleur de post-it ou de crayon pour, demain on va le voir, on va le voir, vous allez travailler en groupe et tout. Écrire de manière claire et concise, c'est Vous écrivez quelque chose de lisible, de concret, parce que c'est pour vous. Il faut résumer quelque chose de clair, de lisible. Regardez avec les clients comment diviser les participants dans des équipes diversifiées. Bon, en rentrant. Choisir une musique appropriée. Même la manière, votre bureau par exemple, le lieu de travail, il faut une manière adéquate qui va vous correspondre. Des fois, si on met quelqu'un dans un nom de droite, il est ordonné, il va se perdre. C'est pas, des fois, j'interdis à ma famille de toucher à mon lieu de travail. Si je laisse quelque chose sur terre, il doit le laisser sur terre, surtout ne pas bouger. Parce que pour moi, si je le touche, peut-être, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui va se passer, je vais perdre beaucoup de choses, je ne sais pas. J'ai mis quelque chose derrière la chaise, il faut la laisser derrière la chaise. Ça vous correspond, vous avez votre espace à vous, c'est à vous de le gérer, parce que là, c'est un lieu de travail. Même la musique et tout, ça circule la session de, bon, les gens, par exemple, qui me connaissent, je ne peux pas m'endormir. Si je n'écoute pas quelque chose sur YouTube, peu importe les choses, des commentaires, des comiques essentiels, à 3 heures du matin, je dois écouter quelque chose pour sortir. Qu'est-ce que je fais avant ? Ça, chacun doit trouver qu'est-ce qui lui correspond, parce qu'il doit être innovant et il doit être efficace dans le travail. Contrôler le processus, mais pas les personnes. C'est-à-dire, si vous travaillez en groupe, il faut savoir comment travailler en groupe. Bon, demain, on va découvrir beaucoup de choses. Bon, il y a beaucoup. On va vous donner ça pour demain. L'essentiel, c'est quelque chose qui vous concerne. Chacun doit trouver ce qui lui correspond. Il ne faut pas essayer d'imiter les gens. Les Algériens, c'est-à-dire qu'il y a des carrénaux taxiphones à l'époque, c'est tout le monde qui s'investit dans les taxiphones. Il y a des boutiques pour femmes, c'est la tendance actuelle. Les cybercafés, c'est la tendance. Il faut trouver ce qui vous concerne, ce que vous maîtrisez, ce que vous aimez faire déjà. Et mettre l'ambiance, le contexte qu'il vous faut. Il ne faut pas essayer d'imiter qui que ce soit. Ça marche pour lui, mais pas pour vous. On ne peut pas reproduire quelque chose qui fonctionne ici avec une équipe. Je ramène une autre équipe et je lui donne ça. Ça ne fonctionne pas. C'est une perte du temps. L'équipe-là, ça lui correspond. Peut-être ça correspond à un autre contexte, autre méthodologie. C'est à eux de chercher. Demain, on va essayer de, la journée de demain, ça va commencer par l'écrire de caractère, l'écrire de caractère d'un leadership, d'un investisseur, d'un entrepreneur. Après, comment travailler en groupe, trouver une idée, il a développé. Il y aura des coachs, des spécialistes qui vont vous accompagner. Bien sûr, c'est une initiation à votre projet. Les gens qui souhaitent, bien sûr, travailler dans ce contexte de l'arrêté de 1975, vous pouvez travailler ensemble. Vous avez quelque chose, il faut oser. Sinon, quitter sa zone de confort, c'est toujours un problème, c'est toujours sujet à des échecs, c'est un problème, mais quittant rien, il n'y aura rien. De plus, on ne met pas grand-chose en jeu. Il ne faut pas réfléchir que, voilà, je vais investir, par exemple, un million de dénard, 40 millions de dénard, voilà, si je perds, je perds mes sueurs, c'est tout. Là, ce n'est pas le cas. Vous pouvez travailler à deux, à trois, à quatre, à cinq, à six, même spécialité, avec d'autres spécialités. Il faut savoir partager les rôles, définir votre idée. Et chacun, avec sa spécialité, va rédiger qu'est-ce qui concerne sa spécialité. Ça, c'est pour l'équipe pédagogique de son département. Mais, à la fin, arrivez à un modèle économique, un business modèle Canva, que vous allez remplacer. Et c'est ça qui va être, si, après, sur les projets de l'université, si on repère, par exemple, une vingtaine, trentaine, une dizaine, une à cinq, je ne sais pas, c'est quelque chose de bénéfique. Après, sûrement, ce n'est pas tout le monde qui va aller vers la création de l'entreprise. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir des brevets. Il ne faut pas se dire, voilà, on ne peut pas. Vous pouvez. Vous êtes à l'université pendant cinq ans. Vous travaillez avec d'autres, peut-être, qui ont un potentiel complémentaire au vôtre. Sûrement, vous pouvez faire de grand-chose. En plus, ça n'existe pas directement quelque chose de petit, de grand. C'est avec le temps. Même à l'instant T, mon idée, mon carré nom, il se rapproche de zéro. Un instant après, il va peut-être atteindre un autre niveau. Il ne faut pas sous-estimer. Là, c'est quelque chose, ce n'est pas une science exacte. Ça veut dire que ça va dépendre de votre travail, de l'effort, de ce que vous mettez dans le nom comme degré d'implication. C'est beaucoup ça. Après, pour l'innovation, vous réfléchissez, vous vivez dans une société, vous pouvez, vous avez le temps. Dans cette tranche d'âge, c'est là que vous pouvez oser les choses. Peut-être au-delà de 30 ans, c'est un peu difficile. Même, j'oriente mes étudiants, je leur conseille d'être bénéfique dans la société. Vous êtes dans un village, dans un quartier, c'est à vous de changer la manière de penser des villageois. Lorsqu'on entend, par exemple, des familles qui disparaissent à cause d'un fil de gaz, quelque chose de monoxyde de carbonito, c'est si triste. Où est le rôle des universitaires ? Lorsqu'on est étudiant, il faut se comporter déniément. Il faut oser les choses. C'est à vous de sensibiliser chez vous déjà. Dans votre quartier, il y a certaines pratiques à abolir, c'est à vous de le faire. Après, il y a un certain âge où vous ne pouvez pas le faire. Là, on ne vous demande rien. Ni vos parents, ni l'université, ni votre soi-même. On vous demande d'étudier, de faire quelque chose. On ne vous demande pas d'être rentable. D'être rentable, vous êtes fonctionnaire dans une industrie, ça y est. Vous êtes fonctionnaire, vous n'avez plus le choix, vous n'avez plus le... Ça y est, vous n'êtes pas libre. Mais là, dans cette période-là, il faut oser les choses. C'est maintenant qu'il faut oser. Et le monde appartient aux gens qui osent. Des fois, c'est un étranger, il a réussi, après les gens négatifs vont se dire, voilà, il a ses parents, il a sa famille. Mais personne ne se dit que cette personne, il a tout mis pour réussir. Il a sacrifié beaucoup de choses. Dans cet âge-là, dans cette tranche, lorsqu'on est étudiant, on peut se permettre beaucoup de choses. De plus, l'orientation du gouvernement, ça vient pour vous encourager. C'est-à-dire qu'il faut oser les choses. Au lieu de rester dans la pensée classique, un projet, je soutiens, je vois, je fais mes démarches, je ne sais pas quoi. Ça peut vous servir partout dans le monde. C'est-à-dire, vous êtes un porteur de projet à l'âge de 23, 24, 22 ans, ce n'est pas rien. Peut-être, ce projet-là, c'est ça qui va vous garantir l'avenir à vous et à vos enfants. Il faut oser les choses. Je vous remercie. Grosso modo, c'est ça. Je vous demande juste une chose pour demain. Maintenant, il y a deux navates, une à Tergozmoor, l'autre ici, les gens qui vont venir à Bouddhaou. C'est 9h, départ, c'est-à-dire que vous pouvez déjà nous attendre à 8h30. C'est à 8h30, pardon. C'est-à-dire qu'il faut attendre au moins 8h15 minutes ici. D'accord, à 8h15, 8h30. Ici, les autres à Tergozmoor, lorsqu'on rentre, après, il faut nous donner, par exemple, les gens qui résident à Erja Khan. On ne va pas vous lâcher ici, à Erja Khan, à 18h. Ça veut dire, dès maintenant, dès demain, il y a des listes. On va vous demander de décrire ce résident sur Erja Khan, Erja Khan, Erja Khan, Lothar, c'est 61 octobre. C'est quoi? 17 octobre, pardon. J'ai convenu à 11 octobre.